Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Hégémonia Talks et aujourd'hui pour ce premier épisode j'ai l'honneur de recevoir Thibaut Louis, salut Thibaut. Salut Baptiste. Ah c'est bon ça fonctionne parce qu'il faut savoir que c'est la troisième prise qu'on fait parce qu'on a des petits problèmes techniques quand on fait cet épisode à distance et là tout a l'air de fonctionner donc c'est plutôt une bonne chose. Bah écoute Thibaut merci, merci d'être avec moi pour ce premier épisode, je vais globalement faire un petit topo pour les auditeurs pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. En fait on va faire une heure de prise d'enregistrement avec Thibaut et on va aborder trois sujets différents, trois questions différentes que Thibaut a choisi lui-même, je n'ai rien à dire sur ça, ce sont ses sujets et on va en parler pendant 20 minutes et au bout de ces 20 minutes on va arrêter la discussion, on va passer à un deuxième sujet et donc ça fera un deuxième épisode du podcast. Pourquoi je fais ça ? En fait tout simplement pour que ça soit des épisodes plus digestes pour vous. Avant je faisais des épisodes de 1h30, 2h, 2h30 même, que je faisais avec l'épisode avec Grégoire Gambateau qui fait 2h15 je crois, donc ça fait très long. Et donc pour vous c'est beaucoup plus digestes, un épisode de 20 minutes et moi ça me permet quand même de faire des enregistrements assez longs puisque c'est ce que je kiffe. Ceci étant dit Thibaut, bah écoute je te laisse te présenter en bonne et due forme, t'as trois minutes pour dire ce que tu veux un petit peu, d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Ouais mais tu fais bien de me dire le temps que j'ai, le temps à louer à ça parce qu'on a tout notre temps, on n'a pas encore commencé notre première question donc t'as le temps, t'en fais pas. Parce qu'en général tu sais les gens ils demandent, enfin ils demandent de te présenter et d'ailleurs moi c'est ce que je fais aussi avec mes invités sur le podcast. Et en fait t'as des gens, par exemple si on prend le podcast de Mathieu Stéphanie, ils se présentent, ils mettent 5 minutes à se présenter et je me rappelle un épisode avec Jacques Seguela, tu sais le président de Havas. Et en fait Mathieu Stéphanie il lui dit, oui bon bah Jacques je te laisse te présenter. Et Jacques Seguela il dit, Jacques Seguela, fils de pub, il dit comme ça, il s'arrête tu vois. En fait c'est vrai parce qu'il dit ça, ça dure 3 secondes et en fait c'est la présentation dont je me rappelle le plus quoi. Donc enfin bref, donc bah écoute je vais essayer de faire quand même au plus court. Donc je m'appelle Thibaut Louis, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur et donc aujourd'hui comment je gagne l'argent c'est en accompagnant les dirigeants de boîtes B2B à faire de l'acquisition grâce à leur marque personnelle en utilisant le levier LinkedIn. Donc c'est assez précis. A côté de ça je suis maître international feed du jeu des chèques donc je suis semi pro même si j'aime dire que je suis retraité. J'ai un podcast qui s'appelle Les Rois du Scale que j'ai lancé il y a quelques temps. Une newsletter aussi qui s'appelle Les Rois du Scale sur laquelle il y a environ 1000 personnes qui reçoivent toutes les semaines un petit épisode sur comment attirer les clients. Et sinon en dehors de ça j'aime bien la pitae napolitaine et le champagne. Ça c'est plutôt cool. J'aime bien le champagne aussi. La napolitaine c'est pas ma préférée. Je vais pas te mentir. Moi je préfère une bonne buffalo avec des poivrons dessus et de la viande hachée. Ça c'est ma pizza préférée. Non ok trop cool. Super présentation. On a plusieurs sujets à évoquer. Donc toi les thèmes que tu as que tu as choisi enfin les sujets que tu as choisis c'est en numéro 1 remplacer le personal branding par le monopole personnel. En numéro 2 entreprendre n'a jamais été aussi simple. Et en numéro 3 fracasser LinkedIn en fait tout simplement. Et donc c'est des sujets qui me parlent. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et en fait du coup pour faire écho un petit peu à ta présentation c'est top parce qu'au final donc toi tu aides les dirigeants d'entreprise à construire leur personal branding. Et moi je dois dire que du coup c'est ce que je fais aussi. Et en fait c'est trop cool tu vois parce qu'on n'est plus dans un monde. Ça c'est un autre sujet mais on n'est plus dans un monde tu vois concurrentiel où tout le monde se tire dans les pattes etc. En fait on a quasiment le même métier. Tu as juste plus d'expérience que moi. Et du coup de plus gros clients que moi. Mais au final tu vois tu as été le premier à me donner des conseils quand je me suis lancé. Et en fait c'est ça que je trouve cool tu vois. Et donc il y en a plein aussi que je ne vais pas citer ici. Mais plein d'autres copywriters, écrivains etc. Rédacteurs plutôt qu'écrivains. Avec qui on partage tous ensemble. Et ça c'est très cool. Et donc je tenais aussi à te remercier pour les bons coups de main que tu m'as filé. Ouais mais écoute c'est rien. Quand tu dis plus d'expérience que toi, pas tant que ça en fait. Dans la vie et encore. Mais en tant que sur ce qu'on fait, j'ai peut-être un peu de bouteilles. Mais bon. De toute façon il n'y a pas grand monde qui fait ça depuis longtemps. Non, non. De toute façon si tu trouves quelqu'un qui fait ça depuis plus de 3 ans, c'est qu'il y a un problème. Ouais. J'ai pas ce qu'il disait mais. Recherche Covid manager, 20 ans d'expérience. C'est un peu ça. Ok, pas mal. Pas mal. Bah écoute, premier sujet. C'est parti. Donc on est parti pour 20 minutes globalement. Donc ton premier sujet, bah justement ça nous permet d'embarquer dessus. C'est remplacer le personal branding par le monopole personnel. Est-ce que tu peux tout simplement décrire ce que c'est que les deux ? Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est que le personal branding. Ouais. Alors le personal branding, c'est le fait d'utiliser les codes du marketing et des identités de marques et les adapter à des personnes et communiquer là-dessus pour être identifié comme une marque. Avoir des valeurs, avoir un message, avoir des symboles on va dire qui sont reconnaissables parmi d'autres pour que, en fait, on soit visible et reconnaissables parmi d'autres. Donc ça c'est le personal branding et c'est personal branding ou marque personnelle. Sauf que personal branding a plus été utilisé. Et c'est utilisé pour des humains dans le fait que... Et en fait expliquer qu'aujourd'hui, de plus en plus quand t'achètes un produit, t'achètes un produit en fonction de la personne ou du dirigeant plutôt que juste sur la tagline ou la confiance envers la marque. Donc ça c'est le personal branding. Les réseaux sociaux évidemment ont fait exploser le personal branding parce qu'avant, disons que la parole, elle était... Elle était... Il n'avait besoin de permission. Donc il fallait que tu sois invité dans des médias, il fallait que tu sois invité dans des journaux, il fallait que, tu vois, quelqu'un vienne, un journaliste vienne et te fasse une interview. Ou alors il fallait que, par exemple, que tu t'achètes des encarts publicitaires dans des journaux. Alors qu'aujourd'hui, t'as plus besoin de permission grâce aux réseaux sociaux pour distribuer ta parole et pour distribuer ta marque personnelle. Tu vois, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, un podcast, ce que tu veux. Donc en fait, ça s'est démocratisé un max. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de... Alors il y a plus de bruit, même si le nombre de personnes qui créent des marques personnelles est toujours assez faible. Et donc on est passé aujourd'hui à une ultra spécialisation ou un ultra branding sur le monopole personnel, c'est-à-dire comment tu vas créer une marque unique au monde où tu seras identifié et sur laquelle, en fait, tu vas créer un marché de une personne. Disons, pour faire simple, on est toujours en compétition. Si, par exemple, tu vois... Alors nous, ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de nom. Ce que toi tu fais et ce que moi je fais. C'est assez difficile à expliquer. C'est de l'accompagnement éditorial en marque personnelle ou de la stratégie de marque en marque personnelle. Enfin, c'est très, très précis. Mais imaginons qu'une catégorie sur ça existe sur Malt. Malt qui est la plateforme de recherche de freelance. Imaginez qu'on soit sur Malt. Alors moi, je n'y suis pas. Mais pour une raison simple, c'est que la première raison, c'est que je n'en ai pas besoin. Et la deuxième raison, c'est que si quelqu'un vient et benchmark parce qu'il a besoin de ça, tu vas être mis automatiquement en concurrence avec d'autres personnes sur des variables que tu ne contrôles pas. Par exemple, le prix. Par exemple, est-ce que la personne aime ta tête ? Par exemple, est-ce que tu as des avis clients supérieurs à l'autre ou inversement ? Est-ce que tu as fait la bonne école ? Etc. Donc ça, c'est benchmarké. Comme des kiwis au marché. Le monopole personnel, c'est se dire qu'une personne, elle voit tes contenus, elle voit ce que tu fais, elle entend ton message, elle entend tes valeurs, elle lit ce que tu fais ou elle écoute ce que tu fais. et elle se dise, ok, cette personne-là, j'en ai besoin et j'ai besoin d'elle et pas d'une autre. Et ça, c'est le concept du monopole personnel. Et le monopole personnel, donc le but final du monopole personnel, c'est d'échapper à la compétition en créant un marché unique au monde d'une seule personne. Est-ce que tu as des exemples un petit peu ? Parce que, alors, pour rebondir sur ce sujet-là, évidemment, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et même au-delà de ça, en fait, le monopole personnel, c'est vraiment le stade au-dessus du personal branding, tu vois. Et même pour rebondir un petit peu sur le personal branding, au final, on s'est rendu compte qu'avec les médias sociaux, les gens, je ne fais que paraphraser ce que tu dis, mais les gens s'identifient beaucoup plus à un autre être humain pour acheter ses produits. Et c'est pour ça que maintenant, vous voyez beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, en fait, qui développent à fond leur personal branding. On sait qui sont-ils. Pour certains, on ne sait même pas ce qu'ils font comme boîte, tu vois. Il y en a plein qui connaissent. Alors, je vais prendre le plus connu d'entre eux, évidemment, c'est un cliché. Mais il y en a plein qui connaissent Elon Musk et qui ne savent même pas ce qu'il fait dans la vie, tu vois. Mais par contre, ils connaissent Elon Musk comme ça. Alors, ça a des risques aussi. Je pense qu'on va parler des risques après. Mais ma question, du coup, je ne me rappelle plus de ma question. Et c'était ça. Est-ce que tu as des exemples concrets pour des personnes pour qui ça a marché, le monopole personnel, pour qui ça marche, sans rentrer forcément dans les clichés d'Elon Musk ou de Steve Jobs, tu vois, ou un peu tout le monde connaît. Oui, oui. Alors, non, mais Elon Musk, c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça permet d'amorcer un critère sur le monopole personnel. C'est qu'en fait, le monopole personnel n'est pas copiable. Ça veut dire qu'en fait, tu es tellement précis dans ce que tu fais que si quelqu'un essaie de faire la même chose que toi, ça va se voir, en fait. Ça va se voir, on va dire, ah mais non, ça, ça ne peut pas être toi, ça, c'est quelqu'un. Donc, c'est vraiment le concept de marque. Et tu vois, tu parles d'Elon Musk, alors c'est un cliché, mais trouve quelqu'un qui a créé des boîtes qu'il a revendues à des millions, qui va aller dans l'espace et qui fout le feu sur Twitter en faisant des mèmes et qui fait s'écrouler son propre cours de bourse. Si je te dis ça, je n'ai même pas besoin de te dire son prénom ou de sa nationalité, tu sais de qui je parle. Mais parce qu'il est fou, enfin, il est fou, parce qu'en fait, il s'en fout de ce que tu as pensé de lui, il est dans une autre galaxie qui fait qu'en fait, il est lui à une échelle tellement grosse en termes de personnalité qu'il a un monopole personnel. Mais si tu regardes, alors sujet un peu polémique, si on regarde un côté un peu négatif, donc je me dédouane de ce que je vais dire un peu, mais si tu prends par exemple Donald Trump, Donald Trump, je pense qu'il a gagné l'élection présidentielle américaine parce qu'il avait un monopole personnel que Hillary Clinton n'avait pas. En fait, Hillary Clinton, elle a, peu importe, tu vois, ce que les gens apprécient ou le résultat de l'élection, Hillary Clinton, elle était perçue pour beaucoup comme quelqu'un, en fait, de l'establishment et qu'en fait, elle était interchangeable avec d'autres, tu vois, démocrates ou autres et ce qui ne veut pas dire qu'elle aurait fait mal le job ou autre, mais elle n'avait pas sa propre marque, en fait, elle n'avait pas, c'était difficile de l'imiter, c'était difficile de lui trouver des expressions, c'était difficile de lui trouver des idées phares, alors que tu vois, Donald Trump, rien que dans la façon d'imiter quelqu'un, les gens, ils se redonnent un cœur joie à tel point que sur les Simpsons, on te le met, tu sais exactement qui il est, à la limite, sa perruque blonde, c'est un signe distinctif hyper fort, le fait qu'il parle toujours en mettant les doigts vers le haut avec une bouche hyper pincée, déjà physiquement, il a un monopole personnel parce qu'il est hyper expressif, tu pourrais écouter sa voix parmi des millions, tu la reconnais immédiatement, en fait, donc tu vois, et ça, les gens, ils aiment bien parce qu'ils aiment bien aussi la facilité, ils aiment bien, je ne sais pas si on peut dire la comestibilité, ils aiment bien qu'en fait qu'on leur rende les choses simples et on leur raconte des histoires, et en politique, c'est assez intéressant parce que le politique, c'est un marché, à l'origine, les marques personnelles, les monopoles personnelles viennent des gens qui avaient accès à ça, qui étaient la politique, tu vois, par exemple, on dit créer sa marque personnelle avant les réseaux sociaux, les personnes qui aidaient les hommes politiques, enfin, les personnalités politiques à développer leur marque, c'était des ghost writers, c'était des gens qui rédigeaient des discours, c'était des boîtes qui les accompagnaient sur comment est-ce qu'ils allaient dire, comment ils allaient dire, etc. Par exemple, Mitterrand, tu vois, c'est Jacques Seguéla qui doit trouver la force tranquille, et aujourd'hui, on dit, oui, lui, c'est une force tranquille en parlant de quelqu'un, en oubliant que c'était même une expression qui a été créée pour l'élection présidentielle, donc tu vois, tu peux le prendre, mais lui, c'est exactement ça, si tu prends encore en politique, Emmanuel Macron, il a créé un monopole personnel, pourquoi ? Parce qu'en fait, si demain, tu vois, lui, c'était un CEO de boîte, alors Macron serait le CEO, et En Marche, ce serait sa boîte. Si demain, Emmanuel Macron part d'En Marche, la probabilité que le parti prospère est très faible, parce que le parti a été quasiment fondé autour du monopole. Oula, pardon, j'ai fait tomber, j'ai fait tomber, j'ai fait tomber mon café, et qu'en fait, le parti est quasiment construit autour de sa marque personnelle, de son monopole personnel, ce qui fait qu'en fait, personne ne peut le remplacer, il a une situation vraiment monopolistique sur le concept qu'il a créé, et les gens le suivent. Donc sur ça, je pense qu'en politique, tu as beaucoup d'exemples, et après, en termes de business, alors tu dis, « Ouais, mais Steve Jobs, c'est difficile de... » Alors on peut prendre des gens, peut-être un peu... Pour le coup, tu vois, Steve Jobs, je ne pense pas qu'il était en monopole personnel. Je pense qu'il était en personal branding très très fort pour faire exploser Apple et faire en sorte qu'Apple soit ce que c'est aujourd'hui, mais tu vois, là où un Musk disparaît, Tesla, ils auront beaucoup de mal, SpaceX, je n'en parle même pas, etc., etc. Là où un Macron disparaît, un En Marche n'existe plus. Pour le coup, tu vois, Steve Jobs a malheureusement disparu et Apple est plus gros que jamais, tu vois. Donc en vrai, je ne suis pas sûr qu'il était en monopole personnel, Steve Jobs. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il a donné... C'est plutôt Apple, en fait, qui est en monopole personnel, sauf que c'est une marque, tu vois. Mais c'est monopole industriel. Sinon, alors à une échelle beaucoup... Enfin, à une échelle réduite, tu vois, si tu prends des Américains, par exemple, Jack Butcher, il a trouvé une manière de parler et de faire du design qui est tellement précise que tu reconnais toutes ces œuvres sur Visualize Value et tu peux imaginer, en fait, tu peux comprendre que c'est lui qui les a faites. D'ailleurs, c'est lui, un des mecs qui a théorisé le monopole personnel. Mais il y en a d'autres, en fait. Souvent, les gens... Après, aussi, beaucoup d'hommes politiques, tu vois. Alors, en entrepreneur, c'est vrai que c'est encore un peu difficile à trouver, tu vois. Enfin, je trouve que c'est encore un peu difficile. Après, tu as... Je ne sais même pas parce que tu vois, là, je pensais par exemple à Jack Ma, tu vois, qui a un personal branding très fort. En même temps, il ne fait pas grand-chose, mais en même temps, il n'est pas non plus... Si je sais un qui pourrait être bon en monopole personnel, ce serait Tim Ferriss. Tim Ferriss, lui, en monopole personnel, sa boîte, elle n'est rien s'il n'est pas là et il est très bon dans ce qu'il fait, tu vois. Et lui, pour le coup, il est en monopole personnel du je gagne beaucoup et je ne fais pas grand-chose, tu vois. Bah ouais, tu me fais penser là, parce que tu me disais si sa boîte elle coule, il n'y a plus personne. Gary Vaynerchuk, Gary V, le pape des médias. Bon bah, tu le reconnais, t'entends sa voix, tu reconnais que le gars, il gueule sur tout le monde à chaque fois. Enfin, tu vois, sur ça, il est assez incroyable. Probablement Oprah Winfrey aussi, tu vois, sur tout ce qu'elle a créé, en fait. S'il n'y a pas Oprah Winfrey, enfin, tout s'appelle Oprah, quoi. Donc, ouais, il y en a, il y a des artistes, enfin, il y en a plein, quoi. Après, oui, les artistes, par définition, c'est ça. Mais tu vois, est-ce que, parce qu'en fait, du coup, tu as parlé des politiques, tu as fait le rapprochement avec les politiques qui étaient super intéressants, que j'allais justement te proposer. Est-ce que tu penses que, parce qu'il y en a plein en politique, tu vois, ceux qui marquent vraiment sont ceux qui avaient finalement une marque personnelle très forte. Donc, on a Trump, on a Barack Obama, on a, en France, on va avoir un Mitterrand, un Jacques Chirac, et aux Etats-Unis, du coup, j'ai déjà dit Trump, Obama et Kennedy, par exemple, tu vois. Mais est-ce qu'au final, pour ce qui est des hommes politiques en entreprise, c'est encore un peu différent, quoique, je ne suis même pas sûr, mais est-ce que finalement, ce n'est pas ceux qui, là, dernièrement, on a Zemmour, qui a une marque personnelle très très forte, tu vois, beaucoup plus forte que les autres candidats à la présidentielle, Mélenchon a une marque personnelle très forte aussi. Là où, par exemple, d'autres candidats de droite, tu vois, on ne va pas s'étayer sur la politique, mais comme des Xavier Bertrand ou des Valérie Pécresse ou un personal branding nul et en fait, ils sont tellement médiocres dans leur présence politique qu'ils sont obligés de faire des élections pour savoir qui va être élu, tu vois, ce que je trouve quand même un peu scandaleux. Mais enfin bref, tout ça pour dire, la conclusion, c'est est-ce que ce n'est pas un personal branding réussi, ce n'est pas tout simplement être soi-même, en fait, tu vois. Trump a été élu parce que tu le disais tout à l'heure, il était lui-même. Musk fonctionne à fond parce qu'en fait, il ferait des mèmes sur Twitter qu'ils soient milliardaires ou pauvres, tu vois. Donc est-ce que ce n'est pas ça le secret finalement ? Ouais, bah écoute, clairement, parce que, alors si on prend un des théoriciens du monopole personnel qui est Naval Ravikant, Naval Ravikant, il a quasiment, enfin, alors ce n'est pas lui, il y a un bouquin qui a été écrit qui s'appelle Le Almanach of Naval Ravikant qui explique en fait toute sa philosophie et sa théorie, sauf que ce n'est pas Naval Ravikant qu'il a écrit, c'est un mec qui s'appelle Eric Jorgensen, il trouvait que ce que disait Naval était tellement intéressant qu'en fait, il a pris toutes ses interventions à droite à gauche dans les podcasts sur, tu vois là, la télé ou je ne sais pas où pour en faire un livre avec, tu vois, tout expliqué de A à Z. Et Naval Ravikant, il dit, il dit plusieurs choses, mais il dit « No one can compete with you at being you ». Tu vois, c'est, je veux dire, en fait, le truc c'est que être toi, tu peux l'être 24 heures sur 24 mais personne ne peut te copier à être toi, ça va être trop difficile. Et en fait, il dit « Play long-term games with long-term people ». C'est qu'en fait, le monopole personnel, c'est être toi un peu à une échelle surdimensionnée, c'est en fait être plus toi que tu ne l'es. c'est tout accepté de tes défauts, tes qualités et le fait que les gens t'acceptent aussi pour ça. C'est un tout. Et c'est dans cette vulnérabilité que le monopole personnel existe parce que si tu vois que les qualités d'une personne, ça sonne faux. Et les gens, ils s'attachent, alors il y a, ils s'attachent quand même à un ensemble de qualités de défauts. Il y a un phénomène qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle la parapersonnalité ou je ne sais plus exactement, il faudra que je regarde. Mais c'est en fait, c'est le fait que des gens te voient sans que toi tu aies conscience de leur existence et en fait, ils vont avoir un attachement à toi au fur et à mesure parce que tu vas avoir l'impression de les connaître parce que je ne sais pas, tu les as vus dans des podcasts, tu les as vus sur LinkedIn, tu les as vus, tu vois par exemple, moi j'ai un para-attachement, alors une parapersonnalité, je ne sais plus comment on dit, au jury de top chef en fait, en fait c'est ouf et c'est ouf tu vois et quand Michel Saran il a été évincé là au profit de quelqu'un qui n'avait pas de parapersonnalité qui était Glenn Vielle, Glenn Vielle, il n'a pas encore de monopole personnel en tout cas médiatique parce que les gens lui ont pas, il est moins du terroir on va dire, alors que tu vois Michel Saran, tu vois c'était le gars que tu avais envie, il te met la main sur l'épaule, il va t'aider, il a un accent comme ça et puis il a une voix hyper douce et puis ils viennent du sud et ça c'est un monopole personnel parce que limite s'il n'avait pas cet accent, s'il n'avait pas cette personnalité, s'il était plus lisse, les gens ne se seraient pas battus pour lui et Glenn Vielle, tu vois il représente, alors peu importe leur niveau, Glenn Vielle a peut-être plus d'étoiles, il est plus jeune, tu vois c'est un renouveau mais il n'a pas ce monopole personnel, ce personnel là et c'est pour ça qu'en fait la compétition unique au monde elle se fait en t'acceptant at scale mais autant tes défauts que tes qualités, tu vois, pour la parapersonnalité. C'est hyper intéressant parce que justement la dernière fois j'ai écouté un streamer parler de ça qui s'appelle Ponce donc il stream des jeux vidéo rien à voir avec l'entrepreneuriat je ne sais pas si tu connais mais en fait il disait que c'est déjà arrivé et c'est le cas de beaucoup de personnalités notamment internet où en gros parce que lui il est suivi quand même par beaucoup beaucoup de personnes et en gros il disait c'est quand même vachement bizarre parce qu'en fait moi j'arrive à ça quand un fan par exemple arrive ou une personne qui me connaît arrive en fait elle elle connaît tout de ma vie parce que je stream 7h par jour tous les jours et que forcément elle, elle est là 3h par jour avec moi donc en fait elle connaît tout de ma vie moi par contre je ne la connais pas et en fait du coup il expliquait qu'il y avait un biais entre les deux qui était vachement presque malsain parce qu'en fait elle, la personne dans sa tête tu la connais puisque elle te connaît alors qu'en fait pas du tout et du coup des fois ça met des situations qui sont quand même vachement bizarres et en fait des difficultés parfois aussi pour les personnes qui vont être très médiatisées du coup à se rapprocher entre guillemets de sa fanbase ou de sa communauté parce que justement il y a ce biais où eux ils me connaissent vachement et moi je n'en ai pas mais clairement ouais parce que tu as dit donc tu vois là cette personne me connaît déjà ou je la connais déjà alors que la personne n'a jamais entendu parler de moi en fait il faut se rendre compte quand ça arrive aux gens à quel point mais tu vois je ne te parle pas de gens comme Madonna parce qu'eux ils ont l'habitude enfin je ne sais pas de gens tu vois qui ont peut-être 30 000 abonnés sur leur Twitch et ben tu vois bon ben ils ne vont pas aller à 30 000 abonnés et ensuite ils vont dans leur cuisine ils se font une omelette et puis ils regardent un épisode de Netflix et puis c'est des gens comme tout le monde sauf qu'il y a des gens qui développent une certaine forme d'affection ou de haine enfin un peu c'est ça par la personnalité mais de manière complètement parfois enfin complètement arbitraire complètement folle et les gens s'attachent en fait à ça et dans le domaine du business le truc c'est que tu peux avoir deux personnes polémiques ou deux personnes hyper douces mais la probabilité qu'elles aient les mêmes compétences et qu'elles travaillent dans le même domaine et qu'elles puissent te fournir exactement le même service c'est quelque chose de monstrueusement faible donc en fait que tu fasses de la rédaction web que tu fasses de l'accompagnement SEO que tu fasses des sites internet que tu vendes du vin enfin le nombre de secteurs possibles plus le nombre de niches à l'intérieur de ces secteurs plus le nombre de personnalités différentes font que si t'acceptes de jouer le jeu du monopole personnel et c'est pas un jeu c'est en fait t'es toi-même à la plus grande échelle possible et bien tu crées une sorte de compétition de 1 et pour ça alors bien évidemment il ne suffit pas de rester de dire enfin voici c'est moi il faut créer du média donc là où t'es le plus à l'aise du podcast du youtube enfin là où on peut pas se décliner à l'infini et en fait trouver mille façons de décliner ton message en fait un peu ce que ce que t'aimerais dire avec ta personnalité et avec ton expertise et à la fin les bénéfices c'est que si tu vends ton temps les gens vont venir à un moment où ils auront besoin de toi et ce qui est intéressant avec le monopole personnel par rapport à si t'es identifié par rapport à un détenteur d'une compétence c'est que si t'es détenteur d'une compétence la personne va se dire c'est trop cher tu vois ou pas assez d'expérience peu importe mais si t'es un monopole personnel et que la personne te veut pour ce monopole personnel elle viendra jamais te voir et te dire non ce que vous proposez est trop cher elle te dira je comprends je reviendrai si j'en ai les moyens ou quand j'en aurai les moyens il y a une forme de respect pour ce que tu fais en dehors du benchmark c'est hyper intéressant en vrai hyper intéressant et ça me permet d'apporter la conclusion de cette partie sur les limites du personal branding alors en fait il y a deux théories la dernière fois j'en discutais avec Oussama Amar où je lui avais demandé justement pour toi quelle est la limite du personal branding en tout cas qu'est-ce que tu penses du personal branding et il m'avait dit c'est vachement bien ça permet d'avoir des leviers qui sont très très efficaces et de gagner beaucoup de temps tu vois ça on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on pourrait en parler pendant une heure de ce sujet là mais ça permet de gagner beaucoup de temps créer un personal branding fait que là où une entreprise va mettre 5 ans à se développer un personal branding en un an tu peux l'avoir bien développé et donc il me disait que en fait pour lui malheureusement c'était trop capé donc si tu voulais faire une licorne tu vois vraiment des boîtes énormes en fait c'était très compliqué de se reposer uniquement sur son personal branding et en fait moi je lui ai répondu je lui ai dit oubliez non parce que tu vois en même temps c'est vrai que tu peux être assez facilement capé vite là où une boîte ne va par exemple pas forcément l'être mais en même temps comme tu l'as dit tu peux te décliner en tellement de possibilités et au final t'es juste toi-même que tu vois que des monstres des monstres du personal branding comme Musk au final il fait des voitures et il va dans l'espace et puis il fait des hyperloupes et il produit de l'intelligence artificielle ça n'a rien à voir là où un Gary Vee au début il vendait du vin et maintenant il fait plein de médias il fait des podcasts tu vois en fait je pense que au final le plafond de verre alors je pense que tu l'atteins entre guillemets assez rapidement mais il n'est pas impossible à briser et du coup je ne sais pas ce que tu penses si tu veux finir sur déjà toi tu connais du beau monde là Grégoire Gambato tu parles d'Oussama Amar ça là on ne te dérange pas t'as quel âge ? 22 ans hier soir on est mardi 22 ans tu vois tu rentres en 5ème tu fais déjà des podcasts avec Oussama Amar alors je n'ai pas fait de podcast avec lui mais je l'ai rencontré la dernière fois moi à 22 ans je ne savais même pas faire mes lacets donc je te dis déjà la question sur ce que tu as dit avec Oussama Amar c'est intéressant alors est-ce qu'il y a un cap tu ne peux pas te scaler à l'infini sur ton personal branding et tu m'as dit tu ne peux pas faire de licorne alors probablement mais d'un autre côté est-ce que tu as vraiment envie de faire une licorne enfin je ne parle pas toi je parle aux gens excusez on met une énorme sauce aujourd'hui sur l'ambition tu vois il faut créer des licornes il faut créer des Amazon il faut créer des ça mais en fait quand tu scales ta boîte quand tu scales ton personal branding tu scales aussi ton stress tu scales tes soucis enfin je veux dire si tu veux si les gens veulent être tu vois Elon Musk Jeff Bezos Warren Buffett il ne faut pas juste accepter la fame et l'argent il faut accepter l'ensemble de leur vie et l'ensemble de ce qui incombe à ça et en fait comme je vais reciter Naval Havikant sur le monopole personnel il dit you want to be rich and that nobody knows you that poor and very famous tu vois parce qu'en fait la fame peut t'apporter beaucoup de soucis donc la question est-ce que tu peux scaler à l'infini probablement et tu as dit par rapport à Elon Musk alors Elon Musk son personal branding il a surtout parce qu'il fait des trucs exceptionnels et que du coup son personal branding et que le mec il bah évidemment quand tu commences à faire des choses qui ont un retentissement médiatique et en impact forcément t'augmentes la surface de visibilité et d'un autre côté des gens comme toi et moi on accompagne des dirigeants tu vois de PME ou de start-up tu vois à faire de l'accompagnement sur LinkedIn on est sur des micro-niche et heureusement qu'on scale pas sur ce qu'on fait parce qu'on a pas besoin et parce que les gens n'en ont probablement rien à foutre de notre activité si demain on va sur quotidien par exemple tu vois plateau de quotidien les gens ils comprendront rien à ce qu'on fait et ça probablement que ça les intéresse pas forcément ou alors pas plus qu'autre chose donc si tu veux si tu veux faire une licorne de ton personal branding enfin les gens veulent faire une licorne c'est peut-être plus capé mais d'un autre côté c'est aussi ça va nous faire un pont vers le deuxième sujet c'est que d'un autre côté c'est aussi ton personal branding qui peut t'aider à avoir plus d'accès accessibilité à l'entrepreneuriat alors que si tu veux créer une licorne tu vas peut-être vouloir scaler immédiatement lever des fonds mais je te rappelle quand même le taux d'échec des entreprises qui lèvent des fonds en seed et qui vont dans le mur quand même il est supérieur à 75 ou 80% tu vois alors que l'entrepreneuriat grâce à la marque personnel c'est un modèle d'entrepreneuriat qui est beaucoup plus prédictif en fait ce qu'on appelle compagnie de foine ouais et puis complètement et moi je vais finir sur ça c'est aussi en fait ça dépend de ce que tu veux parce que moi pour le coup j'ai rencontré alors j'ai jamais rencontré de dirigeants de licorne pour l'instant mais j'ai rencontré des dirigeants de grosses boîtes tu vois qui faisaient plusieurs millions notamment continue dans la liste des beaux noms tu vois mais notamment Guillaume Moubech qui fait je sais plus ils font 10 ou 15 millions d'ARR par an tu vois donc là ça commence à être des grosses boîtes donc lui par exemple il a un personal branding qui commence à développer qui est plutôt performant qui est même très très performant au final mais au fait son quotidien c'est pas du tout de faire des vidéos sur TikTok et puis et puis des posts LinkedIn en fait son quotidien c'est du management c'est du recrutement et c'est un enfer tu vois donc en fait enfin c'est un enfer moi je le vois comme un enfer lui je pense que enfin j'espère en tout cas qu'il kiffe mais en fait ça dépend aussi de ce que tu veux tu vois moi je sais que mon objectif dans la vie c'est d'être le plus libre possible et bah là qu'est-ce que je vais aller me faire chier à monter une licorne tu vois genre j'ai pas envie en fait et faut arrêter aussi de stigmatiser un petit peu le rêve de l'entrepreneur de ouais en fait c'est une licorne ou rien du tout non tu peux très bien avoir une PME et être super content et avoir tout tes dimanches et pas te faire trop chier avec des employés et puis tranquille tu vois en fait ça dépend donc je trouve que c'est une bonne conclusion bah écoute cette première partie est donc terminée on est à 30 minutes on a 5 minutes de retard ça va pour tous les auditeurs qui nous écoutent moi je vous donne rendez-vous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi prochain même heure même lieu et bah non on va tout de suite passer au second sujet qui est donc bah en fait que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi facile donc si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez entreprendre ou que vous entreprenez déjà bah rendez-vous la semaine prochaine et que vous faites